Bonjour, dans cette vidéo, je te propose de voir tout le cours sur le chapitre des statistiques. L'objet de cette séquence est de te rappeler et de t'expliquer les éléments les plus importants de ce chapitre. Plus précisément, on verra les différentes caractéristiques statistiques que sont la moyenne, la médiane et l'étendue. Pour préparer un contrôle ou même un examen, il te faudra également t'entraîner sur de nombreux exercices. Je te conseille donc de cliquer sur le lien qui te mènera vers d'autres vidéos proposant de nombreux exercices sur le thème des statistiques. On peut commencer. Alors au départ, on a un ensemble de données. Ce sont souvent des nombres, mais pas seulement. Et cet ensemble de données forme ce qui s'appelle la série statistique. Par exemple ici, on a un ensemble de données qui est formé des notes qu'a obtenues Victor durant le trimestre. Eh bien, cet ensemble de données, ce sont des valeurs. Les valeurs, ce sont des notes. Alors tout ça, c'est très bien, mais j'aimerais avoir une idée globale de cette série statistique. Quand je regarde globalement tous ces nombres, j'ai un peu du mal à en faire ressortir quelque chose. Pourtant ici, il n'y en a pas beaucoup. Il existe des séries statistiques qui sont composées de plusieurs centaines, voire milliers de valeurs. C'est d'autant plus difficile ici à en faire ressortir quelque chose. Eh bien, il serait bien en tous les cas de pouvoir résumer toute l'information qui est donnée dans cette série par certaines caractéristiques. Et ces caractéristiques, on en dispose de trois qui sont la moyenne, que tu connais bien déjà, la médiane et enfin l'étendue. Il y a parmi ces trois caractéristiques, certaines qui s'appellent caractéristiques de position, d'autres caractéristiques de dispersion. On va le voir. En tous les cas, une chose est certaine, que ce soit la moyenne, la médiane ou l'étendue dont on va parler dans cette séquence, toutes les caractéristiques sont de la même nature que les valeurs de la série. Ceci, c'est très important de s'en souvenir. Donc ici, mes valeurs, ce sont des notes. La moyenne sera une note, la médiane sera une note et enfin l'étendue sera également une note. Alors, que signifient ces caractéristiques et comment les obtient-on, comment les calcule-t-on pour certaines ? Je l'ai dit avant, il y a des caractéristiques qui s'appellent caractéristiques de position. Eh bien, ce sont la moyenne et la médiane. Ces caractéristiques permettent de positionner les valeurs de la série. On va comprendre ça tout de suite. Et enfin, on a une caractéristique qui est l'étendue et qui est une caractéristique de dispersion. Cette caractéristique-là permet d'évaluer la dispersion autour de la position qu'on a définie par la moyenne ou la médiane. Alors, commençons par la première caractéristique de position qui est la moyenne. On connaît bien la moyenne, on sent bien intuitivement ce que cela signifie, mais par contre, on a toujours du mal à la définir. C'est vrai que ce n'est pas facile à définir. Si on devait donner une définition à la moyenne, que je vais illustrer tout de suite derrière, on dirait que la moyenne exprime la grandeur que chacun posséderait si chacun possédait la même chose, mais sans changer la valeur globale de l'ensemble. Ouh là là ! Tout de suite un exemple pour bien comprendre. On a trois personnes. Léa, Nadir, Erwan. Ils possèdent chacun une somme d'argent dans leur poche. 4 pour Léa, 7 euros pour Nadir, 10 euros pour Erwan. Je peux calculer la valeur moyenne qu'on possède les trois ensemble. Pas pour cela, donc je vais calculer la moyenne de l'argent qu'ils possèdent, c'est-à-dire, comment on fait ? Eh bien, on commence par faire la somme de toutes les valeurs, c'est-à-dire 4 plus 7 plus 10, et on divise par l'effectif total, ils sont donc 3, donc je divise par 3. Ce qui me donne 4 plus 7 plus 10, 21. Ce qui veut dire que, ensemble, au total, ils possèdent 21 euros. Je divise ceux-ci par 3 et j'obtiens la valeur moyenne, 21 divisé par 3, ça fait 7 euros. Donc, en moyenne, ces trois personnes possèdent 7 euros. Cela signifie donc que si chacun possédait la même chose, ça serait 7 euros, et en prenant 7 euros, eh bien, je ne change pas la valeur globale de l'ensemble. Effectivement, 7 plus 7 plus 7, ça m'en renvoie bien 21. Donc, finalement, qu'ils possèdent 4, 7 ou 10, ou 7, 7 et 7, globalement, ça ne change rien, mais la valeur moyenne me permet de me donner un indicateur, un indicateur de position, c'est-à-dire qu'en moyenne, ces gens-là possèdent 7 euros, donc les valeurs doivent tourner autour de 7 euros, même si on voit ici qu'elles sont très étendues, puisque ça va quand même de 4 jusqu'à 10. Revenons à notre ami Victor, et calculons maintenant la moyenne des notes de Victor. Alors, on appelle les notes de Victor, qui sont 4, 6, 18, 7, 17, 12, 12 et 18. On va donc commencer par faire la somme de ces valeurs. Alors, 4 plus 6 plus 18 plus 7 plus 17 plus 12 plus 12 plus 18, et tout ça divisé par le nombre de notes. 2, 4, 6, 8 notes. Je divise donc par 8. On effectue tout ça et on trouve environ 11,8. Oui, en général, quand ce sont des données issues de la vie, c'est rare de tomber sur des valeurs exactes. Donc là, sa moyenne est de 11,8. En moyenne, il a donc obtenu 11,8. Ça veut dire que si toutes ces notes étaient toutes égales à 11,8, et que je faisais donc 11,8 plus 11,8, c'est-à-dire 8 fois 11,8, j'aurai un total qui serait exactement le même que si je faisais la somme des notes réelles qu'il a obtenues. Alors, changeons un petit peu les données et attribuons des coefficients à toutes ces notes. Et oui, il arrive de temps en temps que, quand tu reçois une note, on te dit, oui, mais attention, ce contrôle-là, qui est très important, par exemple, un brevet blanc ou un contrôle bilan, il a un coefficient plus important, ce qui signifie que la note va compter plusieurs fois. Regardons ce que ça donne. Alors, voilà les coefficients qu'on a attribués à nos notes. Ce sont exactement les mêmes notes. On retrouve le 4, on retrouve le 6, on retrouve le 18, mais on voit que les coefficients sont un peu différents. Par exemple, le 18, il a un coefficient de 4. C'était certainement un contrôle d'une grande importance, puisque la note a compté 4 fois. Donc, en réalité, cela signifie que c'est comme si des 18, Victor, on avait obtenu 4. Alors que le 4 et le 6, coefficient 1, donc là, c'est comme s'il n'en avait obtenu que 1. Ça ne change pas. Le 7 qui est derrière est coefficient 2. C'est comme s'il l'avait obtenu deux fois. Qu'en est-il, dans ce cas-là, du calcul de la moyenne ? Eh bien, là, ça change tout, parce qu'on se trouve dans le cas d'une moyenne pondérée, pondérée, ça vient de pondérale, de poids. Cela veut dire qu'on n'attribue pas le même poids à toutes les valeurs. C'est bien ça. Le 6, coefficient 1, il a un poids de 1. Le 18, coefficient 4, on voit qu'il pèse beaucoup plus dans le calcul global de la moyenne, puisque ce 18 apparaît 4 fois. Comment fait-on, dans ce cas-là, pour calculer une moyenne pondérée ? Eh bien, les valeurs doivent apparaître dans le calcul de la moyenne autant de fois qu'elles apparaissent dans la réalité. Le 4 apparaît qu'une fois, donc je ne note qu'une fois. J'écris donc 4. Le 6 apparaît une fois, donc pareil, je le note une fois. Plus. Le 18 apparaît 4 fois. Eh bien, il faut le faire apparaître 4 fois. Là, je devrais mettre, donc 18 plus 18 plus 18 plus 18, autrement dit, 18 multiplié par 4. Et je continue ainsi. Le 7 apparaît deux fois, coefficient 2 plus 7 fois 2. Et je poursuis donc sur la ligne du numérateur en respectant les coefficients. Voilà qui est noté. Mais alors, je divise par combien ? Je divise par 8 puisqu'il y a 8 notes. Eh non ! Car certaines notes, on fait comme si elles apparaissaient plusieurs fois. Donc, on ne va pas diviser par 8. Pour cela, il faut calculer l'effectif total et donc faire la somme des coefficients. C'est-à-dire 1 plus 1 plus 4 plus 2. Et voilà. Et en réalité, cet effectif total, si je fais 1 plus 1 plus 4, etc., eh bien, je trouve 20. Ce qui veut dire que l'effectif total est de 20. De la même manière, on va faire la somme du numérateur. On trouve 272. Et quand on fait 272 divisé par 20, on trouve 13,6. Ce qui veut dire que la moyenne de Victor dans la deuxième situation est égale à 13,6. C'est bien supérieur à ce qu'il avait dans la première situation. Alors, pourquoi ça ? Pourquoi on trouve une telle différence entre les deux situations parce que finalement, les notes sont les mêmes. 4, 6, 18, 7, 17, 12, 12 et 18. Alors, que s'est-il passé ? Eh bien, si on y regarde de plus près, on voit que dans la deuxième situation, le coefficient est très important sur les meilleures notes et qu'à l'inverse, sur les notes les plus basses, le coefficient est faible. Coefficient de 1 sur le 4 et le 6, ce qui fait que le 4 et le 6 n'apparaissent qu'une seule fois dans le calcul ici. alors qu'on a un coefficient de 4 sur le 18 et le 17. Le 18 et le 17 apparaissent chacun 4 fois. Eh bien, nécessairement, on va avoir un nombre plus grand au numérateur qui va tirer l'ensemble vers le haut et c'est pour ça que Victor gagne pas mal de points dans la deuxième situation, celle où on attribue les coefficients. Passons à la médiane. Alors, il ne faut pas confondre la médiane avec la moyenne. On a bien compris ce que c'était que la moyenne. On a vu la différence entre une moyenne classique et une moyenne pondérée. En fait, elles sont d'ailleurs toutes pondérées, j'ai oublié de le dire, puisque une moyenne classique, c'est une moyenne où tous les coefficients sont égales à 1. Donc, c'est une moyenne pondérée, si on veut, mais on attribue à chaque fois pour chaque valeur le même poids. La médiane, c'est autre chose. Intuitivement, la médiane est la valeur milieu de l'ensemble des valeurs ordonnées. Ce qui veut dire que pour déterminer la médiane, pour Victor, donc, la note médiane, il faudrait ordonner la série. Et la médiane, elle va nous donner quoi ? Elle va nous donner la valeur telle que Victor a eu autant de notes qui sont inférieures à cette valeur que de notes qui sont supérieures à cette valeur. Voilà, en gros, l'idée de la médiane. Commençons donc par ordonner toutes ces notes. Voilà, donc on retrouve là toutes les notes de Victor qui sont rangées ici donc dans l'ordre croissant. Pas question de déterminer une médiane si les valeurs ne sont pas ordonnées. Bon, il faut en réalité au moins ordonner la première partie, la moitié, plus de la moitié des valeurs. Mais bon, dans la pratique, en général, on ordonne toutes les valeurs. C'est ce qu'on a fait. 4, plus petit que 6, plus petit que 7, etc. Jusqu'à 18. Alors, j'ai dit tout à l'heure que la médiane, c'est la valeur milieu de l'ensemble des valeurs ordonnées. Donc, il faudrait arriver ici à se situer au milieu. Eh bien, pour cela, on va déjà regarder combien on a de valeurs en tout. On le sait, on a 8 valeurs. Alors, où est le milieu ? Le milieu, ça voudrait dire que j'ai ici 4 valeurs, puis là, 4 valeurs, et je vais me situer ici au milieu, donc juste entre ces deux notes. ça donne, et j'ai donc fait deux paquets, un paquet de 4 valeurs, un paquet de 4 valeurs. J'ai dit la médiane, elle est au milieu. Alors, allons au milieu. Au milieu, on se retrouve ici. Mais ici, il n'y a rien, il n'y a pas de valeur. Eh bien, il n'y a pas de valeur, mais on voit qu'on est entre 12 et 12. Qu'est-ce qu'il y a entre 12 et 12 ? C'est très simple, évidemment, il y a 12. Conclusion, la médiane est égale à 12. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Bien, intuitivement, on l'a dit tout à l'heure, la valeur médiane, c'est la valeur centrale, la valeur du milieu, lorsque tout est ordonné. Ça veut dire qu'en gros, Victor a eu autant de notes qui sont supérieures ou égales à 12 que de notes qui sont inférieures ou égales à 12. La question qu'on pourrait se poser, c'est qu'en est-il lorsque ici, je n'ai pas 12, mais j'ai autre chose ? On va y répondre. Par exemple, si on a 14. Voilà. Alors, Victor ne m'en voudra pas, je vais rajouter deux points à une intero, du coup, il est passé de 12 à 14. Qu'en est-il de la note médiane ? Quelle est la note qui se trouve tout pile entre 12 et 14 ? C'est facile. Évidemment, c'est 13. On peut également le calculer. Si c'est plus compliqué, bien, en réalité, la valeur qui est ici, c'est la moyenne de ces deux notes. On peut faire le calcul. 12 plus 14 divisé par 2, c'est bien comme ça que je fais la moyenne. 12 plus 14, ça fait 26, je divise par 2, je trouve bien 13. On retrouve bien ici notre 13. La médiane est égale à 13. Mais alors, une dernière question qu'on pourrait se poser, c'est qu'en est-il lorsque le nombre de valeurs n'est pas pair ? Parce que là, le nombre de valeurs était pair. Donc, je prenais à chaque fois la valeur qui se trouvait tout pile entre les deux notes du milieu. Ce qu'on va faire, on va faire un mauvais coup à Victor, on va lui enlever son deuxième 18, celui-ci. Alors maintenant, la série n'a plus 8 notes, elle a 7 notes. Du coup, je ne peux plus faire 8 divisé par 2 et avoir 4 valeurs de chaque côté. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vu qu'il y en a 7, je vais en prendre ici 3 et je vais en prendre ici 3. Et là, du coup, la valeur médiane crève les yeux. Eh bien, c'est tout simplement la valeur du milieu, celle qui reste, est donc égale à notre valeur médiane. La médiane est donc égale à 12. Donc, ce qu'il faut retenir dans la recherche d'une valeur médiane, c'est que déjà, on range toutes les valeurs dans l'ordre, en général, dans l'ordre croissant. On coupe en deux. Si c'est pair, c'est facile, on divise l'effectif par deux, on en met autant de chaque côté. On prend les deux valeurs centrales et on en fait la moyenne pour obtenir notre médiane. D'abord, on avait 12 et 12, ça donnait 12. Ensuite, on a eu 12 et 14, ça donnait 13. Si jamais l'effectif est impair, comme ici, on en a 7, on fait à peu près la même chose, on coupe en deux. Seulement, ce qui va se passer, c'est qu'en coupant en deux, en ayant autant de valeur à gauche qu'à droite, eh bien, la valeur centrale sera directement la médiane. Cette fois-ci, je n'aurai pas de calcul à faire, ni de recherche à faire. je pourrai directement extraire la valeur centrale comme valeur médiane. Passons à la caractéristique de dispersion. Alors, la caractéristique de dispersion qui est étudiée cette année s'appelle l'étendue. Il y en a d'autres, l'écart-type, par exemple, qui a l'avantage de bien mieux résumer la dispersion d'une série statistique que l'étendue. On va voir que l'étendue trouve très vite ses limites. L'avantage, c'est que l'étendue, c'est très simple à calculer. Voilà la définition. L'étendue d'une série statistique, c'est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite. Bon, du coup, pour Victor, si je veux calculer l'étendue, je fais 18, la plus grande valeur, moins 4, la plus petite, soit 14. Eh bien, voilà une indication sur la dispersion des valeurs autour de la moyenne. On avait vu tout à l'heure que sa moyenne, alors la moyenne brute, non pondérée, était de 11,8. Alors ça, ça donne une idée sur la position, 11,8. Mais qu'en est-il de la dispersion ? En gros, est-ce que Victor a obtenu que des notes qui tournent autour de 11,8 ? Ou alors, à l'inverse, c'est vraiment très parsemé autour de ce 11,8 ? Eh bien oui, on le voit que c'est très étendu puisque l'étendue est de 14, ça veut dire qu'à la fois, il a obtenu des très bonnes notes, mais également des très mauvaises notes. Eh bien, quand on regarde sa série statistique, c'est confirmé. Mais comme je l'ai dit juste avant, cette étendue trouve ses limites. Prenons par exemple quelqu'un qui aurait obtenu les notes suivantes. 2, 18, 19, 20, 19. Si je calcule son étendue, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais faire donc étendue égale la plus grande, 20, la plus petite, 2, soit 18. Étendue considérable, 18. C'est quasiment, on peut aller de 0 à 20, donc la plus grande étendue qu'on pourrait avoir, c'est 20. Et là, il a 18. donc on a envie de dire que finalement cet élève est très irrégulier. Il a obtenu à la fois de très mauvaises notes et de très bonnes notes. Alors qu'en réalité, si on y regarde de près, ce n'est pas vrai du tout. En fait, cet élève-là est très régulier, 18, 19, 20, 19, mais il a eu un accident, ce 2. Du coup, l'étendue, quelque part, ne résume pas bien l'information. On peut faire ce qui s'appelle élaguer la série lorsqu'on calcule l'étendue. C'est-à-dire qu'on ne va pas considérer cette note. Non pas qu'elle ne compte pas dans la moyenne, elle compte dans la moyenne. Mais par contre, on ne va pas la compter lorsqu'on calcule l'étendue. Du coup, pour calculer l'étendue, on va faire simplement 20, la plus grande, moins 18, la plus petite, puisqu'on a oublié le 2. la différence est égale à 2. Du coup, son étendue n'est que de 2 points. On va donc pouvoir en déduire que cet élève est finalement très régulier et on pourra rappeler en aparté si on le souhaite qu'il a obtenu un petit 2 et qui donc était un accident. Voilà, on en a fini. Je rappelle qu'il est très important de faire des exercices sur cette notion, donc sur les statistiques. n'hésite pas à te rendre sur la playlist. Il y a plusieurs vidéos qui donnent des exemples à faire et à refaire. Cette séquence est terminée. Sous-titrage ST' 501